Il dit longtemps un mythe est préjugé de toute sorte encaché au monde l'histoire réelle de l'Afrique. Quand on parle de l'UNESCO, c'est le sommet, la sommet des chercheurs, des recherches, et c'est le comité scientifique qui travaillait sur l'ouvrage des recherches. Il a dit longtemps un mythe est préjugé de toute sorte encaché au monde l'histoire réelle de l'Afrique. Les sociétés africaines passaient pour des sociétés qui ne pouvaient faire leur histoire. Malgré les travaux effectués pendant plusieurs décennies par des historiens européens, que les sociétés africaines ne pouvaient pas avoir une histoire. C'est parce qu'il n'y a pas de documents scientifiques, il n'y a pas d'informations. Donc ces personnes, c'est ce qu'il a dit hier, font l'histoire en calquant les modèles européens. Constitution politique, modèle social, modèle historique. Et quand ils prennent ça, c'est avec ça qu'ils viennent écrire l'histoire de l'Afrique. Et ce qui n'entre pas dans leur canevas sort de leur souffrage. Et c'est ce qu'on nous enseigne. Pourtant ces sociétés, ils ont tenu compte des écrits des fables. Vous connaissez comme des écrits fiables pour parler des grecs et de leur existence dans l'Antiquité. Mais pourtant, ils ne sont pas capables de valider la mémoire africaine. Donc, ils ont fourni des travaux et ils ont fait la séparation. En traitant l'histoire de l'Afrique, ils l'ont traité sous le couvert avec les lunettes de l'Europe. Et ils ont séparé. Ils ont fait en sorte que l'Afrique qui sonne, l'Afrique sud-saharienne, pense que le nord, c'est un Sahara, un désert où les gens existent peu. Ils ont présenté de telles sortes. Ils nous ont présenté l'histoire de telles sortes. De telles sortes que c'est des barrières, des frontières virtuelles où personne n'ose. Il n'y a même pas un Africain du Sud qui va s'amuser pour dire, je vais aller au Sahara. Ça ne lui dirait rien. Que les vrais habitants du Nord, de l'Afrique du Nord, c'était les Somaliens. C'est pour ça qu'ils sont tout le temps en Algérie. Ils sont là. C'était les Somaliens. Les Arabes étaient des conquérants. J'ai été choqué. Quand je faisais des recherches de l'histoire, et on m'a dit qu'il y a un Arabe qui est descendu au Soudan. C'est eux qui ont donné le nom Soudan. Parait des Lois, Bala, Soudan. C'est une façon. Et l'un de ces Africains s'appelle Afri-Kader. C'est son nom qu'on nous a donné. Voilà le nom africain.